Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Holycube. Je me demandais le sens de la vie, de la mort et de Holycube et j'ai eu la réponse soudainement 42 qui m'est venu en tête. Cet épisode étant le 42ème épisode sur Holycube, je me donnerais donc de vous faire un petit retour sur les débuts de Holycube, ce qui s'est passé, comment nous avons commencé, etc. Donc, attachez vos ceintures, c'est parti ! Les plus observateurs d'entre vous remarqueront que je me tiens à l'endroit exact où Toy se tenait lors de l'intro de l'épisode 1 de Holycube. Je vous invite à cliquer sur le lien, displayé je sais pas où, sur votre écran, très certainement, pour revoir cet épisode absolument mythique qu'est le début de Holycube en trois parties. Que ce soit chez moi ou sur quelqu'un d'autre. Donc, plus sérieusement, bienvenue sur Holycube et c'est une map complètement vierge. On se retrouve au spawn, c'est exactement là qu'on spawn sur Holycube. Et puis, c'est épisode 42, donc vous voyez que je suis en train de fly, c'est normal, c'est normal parce que je ne suis pas vraiment, vraiment, vraiment sur le serveur. Je suis sur une map en 1.6.4, toute vierge, pour vous montrer un petit peu de avant-après, ce qui me concerne, moi, et ce qui concerne aussi le spawn. Tcho, mon gars, tu fais du bruit, tu me buttes les oreilles, t'es-tu au courant ? Perfect. Ok, donc, sur Holycube, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ici que le village s'est construit en premier et voilà comment ça a commencé, vu qu'il y a énormément de personnes qui nous ont rejoints. Tous, que ce soit Toi, Edo, Hore, Renryu, Roi-Louis particulièrement, vu qu'il n'y avait pas de chen avant de commencer, n'ont peut-être pas vu ces premiers épisodes où il n'y avait encore que dalle, où il n'y avait encore rien. La fleur n'existait pas, on n'avait même pas le nom du serveur pour vous dire. On a commencé tout ça bientôt, il y a bientôt une année, il y a quelques semaines près. Et puis, voilà, donc ça, on se retrouve au village du spawn où il n'y a absolument rien. Ma maison est ici. Celle de... C'est Aurélien qui se trouve là. Il y a Edo qui se trouve par ici. Ça, ça a été comblé d'ailleurs, par là, je crois, ici. Aïe, Pierre, Bill qui se trouve à peu près par ici, Toi par là, Renryu, Juju, Roi-Louis, Bill, ça j'ai dit, Aïe, Pierre qui a fait sa maison. Il a fait tout, en fait. Là, sur cette colline-là, je crois, ici. Il y a plein d'arbres. Il y a plein d'arbres, on reconnaît absolument... On reconnaît un peu le terrain quand même. Et puis, voilà, on va faire une petite avant-après. Ouais, attention les amis, en théorie, si je me mets, attention, attention, par ici, hop, on va essayer de faire un petit avant-après, si j'avance comme ça tout doucement. Et on peut voir que le serveur, le petit village de Holycube arrive maintenant, tout tranquillement. Et sinon, je me suis foiré, c'est un autre plan qui arrive. Mais enfin, on peut voir qu'il y a un boulot absolument monstre qui a été fourni par toute l'équipe. C'est absolument monstrueux, génial. Sur la gauche, nous pouvons voir la maison de roi, l'ancienne maison de roi de Ryan, un peu à droite, tout à droite, tout à droite, la maison de Thuy. Et puis, Juju, et c'est comme ça que Holycube a commencé. Et voilà comment c'est actuellement. Un boulot vraiment monstrueux. Nous étions que trois qui avions commencé, donc Ed Rock, Thuy et moi. Et puis, Thuy a été le premier à construire sa maison sur Holycube. On la voit en haut à gauche. On voit aussi Laygame, l'immense maison de Horea avec son drapeau belge qu'on voit juste et juste. Et la fameuse fleur qui n'était pas du tout comme ça avant. Elle était assez petite. Enfin, assez petite. Non, elle était déjà grosse. Mais vu qu'on avait refait le spawn, il nous fallait une fleur un peu plus robuste. Donc, on l'avait refait. Là, on la voit vraiment en situation avec la place au milieu. On a refait le spawn il n'y a pas très très longtemps, justement, avec une petite équipe. C'est les épisodes précédents. Un peu en semi-accéléré. Et là, on peut voir, on a rejeté pas mal de points d'eau, de choses comme ça. Il y a eu la cabana frite à gauche de Horea. Je crois que c'est le dernier truc qui a été ajouté sur le spawn actuellement. Et voilà, un peu plus proche. On voit que c'est quand même assez grand, très décoré, très vivant. Avec les poulets qui glitchent toujours comme avant. Et la cabane du grand chef avec les games en fond. Première maison sur Holycube, donc. Et puis, sur la droite, on avait aussi une usine à bouffe. La cabana frite de Horea mise bien en valeur. Très 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 sympa. Les chemins aussi. Et puis, c'est Eddorock, la deuxième maison qui a été construite sur Holycube. Je crois, je ne suis plus sûr à 100%. Et le casino qu'on vient juste apercevoir en fond, là-bas. Qui est toujours en construction, évidemment. Et ma maison pour finir. Le vaisseau spatial, comme dit Toy. Je devrais lui apporter un peu de modification. Mais bon. Pour le moment, ce n'est toujours pas le cas. J'ai refait un peu les extérieurs. Admire encore un dernier plan du spawn. Et puis, on va sur notre montagne. Et bienvenue au pied de notre chère montagne. C'est par ici que j'avais placé mon premier portail avant de le mettre là-bas en haut. On ira voir tout à l'heure. Je m'étais fait un lit, etc. Ici, avec quelques coffres pour pouvoir monter là-bas en haut. Et puis, regardez la vue depuis le sommet. C'est par là que j'étais arrivé. Et puis, notre portail se situe à la hauteur que je me rappelle bien. Elle est vraiment énorme, cette montagne. À cette hauteur ici. Voilà. Par ici, là. J'ai mon portail maintenant actuellement. On arrive ici. On a la vue sur tout ça. Et puis, notre petite montée commence ici, comme ça. Ici, là, ça traverse. Et puis, on arrive. On arrive, on arrive de l'autre côté. Ici, là. Et puis, j'ai un petit chemin qui descend là-bas en bas. Je n'ai encore rien fait. Et ici, ça descend au cœur de la montagne. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Certains d'entre vous n'en ont peut-être jamais vu. Tiens. Et puis, on pourrait peut-être faire un tour après. Notre montée passe ici. Par là, par là, par là. Là, on a notre cascade d'eau qui arrive sur les champs là-bas en bas. Et puis, on a cet énorme un peu ex-cavité, un cavité, je ne sais pas. Ça va à l'intérieur. On contourne ici. Une petite sapling. Salut. Et on remonte par ici jusqu'à arriver à notre premier plateau ici avec la première maison que j'ai construite qui était absolument énorme, je trouvais. Apparemment, pas de temps face aux autres. Notre petite salle d'écoffle se situe par ici. Et on a notre montée qui arrive sur notre plateau. Et voilà comment c'était avant à la base. Là, on arrive ici. On a un chemin qui part dans cette direction. Un chemin qui part dans cette direction là-bas. Et puis, on voyait que ça a changé absolument énormément. J'ai fait un peu de terraforming. J'ai aplati de ce côté-là. Après, j'ai fait une petite montée. Et j'ai aplati de l'autre côté ici. Il y a un arbre là que j'ai enlevé tout à l'heure. On va vite faire ça. Et puis, voilà. On a ça que j'ai travaillé il n'y a pas si longtemps que ça sur Holycube. Pour construire notre petit héliport. On passe ici. Là, on a une petite rivière et tout ça. Voilà, le boulot, 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 boulot. La fontaine qui se situe par ici, là. Là, je suis dans la fontaine. On a aussi une maison par là. On aura un moulin. Un espèce de moulin qui se situe à peu près par ici. Je ne sais pas tellement. Notre mob spawner qui se situe dans la montagne, par là-bas en bas. C'est rempli de choses et d'autres. Là, je peux... On ne les voit pas, mais je vous promets. Il y a eu un travail absolument énorme. Comme vous pouvez le voir. Là-bas en bas, là, j'ai... Ça a été aussi un gros travail. De tout enlever la dirt ici. La remplacer par de la stone, grosso modo. Et puis faire, en fait, deux petits lacs de lave. Je vous invite aussi à aller voir l'épisode, évidemment. Deux petits lacs de lave. Et puis là, si on s'éloigne un peu, on voit que la montagne est absolument gigantesque. Et voilà, telle qu'elle était à la base, sans que je n'ai rien touché avec un trou là-bas. Sans que je n'y ai absolument rien touché. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Ici, là, on a une descente. Je vais vider ça. On a une descente qui passe par ici, là. Et puis qui descend comme ça. En parenthèse, ce n'est pas mon skin, là. C'est mon cameraman. C'est mon double account. Voilà. Ceux qui connaissent Instagram, vous remarquerez. C'est mon cameraman. Que j'utilise de temps en temps. Et puis, donc, on a cette descente-là. Ça descend tout en bas. Tout a été terraformé depuis le temps. Tout ici a été aplati. C'était un énorme travail aussi. Aplati, ça, ça a été tout reculé d'un cran. La rivière a été continuée de manière à arriver jusque là-bas. Le trou ici a été rempli. Tout a été nivelé. Nivelé comme pas possible. On a aussi, évidemment, la petite montée. Notre deuxième portail. Et puis, voilà. C'était un boulot absolument énorme. Énorme, énorme, énorme. Et tout ça a été possible, évidemment. Parce que vous nous suivez. Et puis, ça nous fait plaisir de faire ça. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de faire ça pour vous. Et puis aussi, parce que je trouve que ça cartonne, cette montagne. Savannah M. Il me semble. Savannah M. Si on se met en F3. Savannah Plateau M. Voilà. Savannah Plateau M. Et absolument rien d'autre. Tout le reste est plat. C'est ça, en fait, qui rend ce truc vraiment unique, je trouve. Souvent, dans les plateaux Savannah Plateau M, il y a d'autres choses. Il y a pas mal de cavités. Là, c'est vraiment un gros phallus sorti de nulle part. Et on veut bien. Alors, voilà. Je vous laisse avec quelques petits plans aériens de la chose. Avec petits comparatifs avant, après. Et on se retrouve juste après. A tout à l'heure. Et un petit travelling de bas en haut durant la nuit. On voit les étoiles qui tournent. C'est magnifique. Et cette immense montagne toute vierge. Et tout d'un coup, quelques petites choses apparaissent. J'ai commencé donc à mettre mon portail en bas sur la droite. Et actuellement, ça ressemble plutôt à ça. Voilà. Tout décoré. Tout éclairé. Toujours la nuit. On voit qu'il y a quand même une grande, grande, grande différence. La montée sur la montagne était difficile à faire. Avec les petits bugs de placement de dalles, etc. C'était vraiment pas facile, facile. Et on retrouve maintenant le plateau tout en haut. Tout plat. Relativement plat, disons. Et sur la gauche, ça monte moins fort. Donc c'est là que j'ai commencé à construire ma salle des coffres. Et la première maison. Et ensuite, tout a été développé sur le haut de la montagne. Comme on peut voir sur ce plan. Après, comme c'est actuellement, il y a déjà eu quelques petits changements. Une petite ou deux, une petite, deux, trois cheminées qu'on est rajoutée par-ci, par-là. Pas forcément sur les maisons. J'espère que vous avez aimé ce plan-là. Encore un deuxième. Vu de cette fois-ci de très en haut. On voit qu'il y a quand même énormément qui ont été faits. On voit aussi que le bas de la montagne a été travaillé. Et puis maintenant, on va s'attarder plutôt sur ce qui est actuellement fait. Quelques petites hélices. Il en manque une déjà. Il en manque une déjà. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et là, on voit que c'est très très haut. L'arbre est à 250 blocs, je crois. Le bas est très bas. Il reste encore à développer. Les champs, juste en dessous de nous, en rizière. Un peu genre rizière, un peu en terrasse. C'est un des premiers trucs que j'ai fait aussi avec la maison à gauche, les chemins, etc. Je me rappelle encore de l'épisode où on avait fait toute la planification de chemins qui ont été faits. C'était un boulot incroyable. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous aime fort. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé. Et voilà, bisous à tous et à la prochaine.